salut tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing cette fois ci ce n'est pas enfin c'est pas comment dire c'est un c'est pas un truc critique c'est pas un truc sur emp comme j'avais pas un truc sur emp sur le site dont je vous ai deux je vous ai parlé ou quoi que ce soit c'est un c'est un tout nouvel objet que si vous voulez que j'ai découvert il ya pas si en tant que ça j'ai voulu en faire depuis une semaine j'ai pas une semaine j'en ai fait il y en a trois semaines je crois mais j'ai voulu en faire de bas depuis un an en fait mais je n'ai pas j'ai pas bu parce que c'était le dernier jour j'avais fait du kayak avec ma mère et puis il faisait pas hyper beau en plus il fallait rentrer on va dire ça comme ça il fallait rentrer à la maison puisque puisque voilà voilà quoi en fait bon alors ce que vous voulez c'est un objet enfin c'est un objet c'est plus un kit on va dire de sport j'ai acheté enfin si vous voulez mes parents si vous c'est je veux dire mes parents m'a acheté sur private sport shop dimanche je viens de le recevoir ce matin il ya en fait si vous voulez c'est un pas d'elle comme dit dans le dit de la vidéo je me fin je me suis acheté enfin je veux dire mes parents m'ont acheté un peu de prince et plus cadeau des trois si vous voulez parce que c'est pas que c'est quelque chose quand même qui ne coûte pas 50 euros quand même parce que là quand même un peu tous les prix si vous voulez moi le paddle que j'ai reçu je l'achetais déjà surprise pour shop donc c'est un peu comme si c'était les ventes privées ainsi comme cité les ventes privées et tout normaux tout ce qu'il ya de plus normal mais là c'est version sport qu'en fait alors aujourd'hui je vais m'installer donc là qu'on peut le voir il ya le la boîte montre à la boîte alors donc voilà à quoi ressemble un puzzle alors qu'est ce que qu'est qu'un paddle en lui même c'est une planche un peu plus épaisse que que la planche de surf sauf déjà on ne tient pas enfin on ne tient pas on est comme on vient on ne tient pas en travers on se tient droit au niveau de la planche on se tiendra au niveau de la planche c'est un peu comme si vous voulez c'est un peu mélange entre surf et et canoë parce qu'en fait c'est une planche et puis on a un pagaie enfin on pagaie on pagaie et puis voilà quoi donc avant de vous présenter enfin avant de vous montrer je vais quand même un peu vous en parler avec les fiches des fiches je les ai mis je les avais mis à l'expo en plus alors en fait c'est donc vous achetez sur private sport shop c'est un site dont je vous rappelle c'est de la marque whatsapp ok donc du coup si vous voulez c'est donc une planche donc un kit donc avec le sac parce qu'en fait si vous voulez il ya deux types de paddles il ya le rigide et le gonflable au début je voulais avoir un rigide sauf que si vous voulez le rigide au niveau du transport c'est pas c'est pas gagné en fait c'est parce qu'en fait c'est pas gagné parce que si vous voulez si j'ai si ce paddle serait un un rigide à mon père serait obligé d'acheter des j'oublie le nom exact en fait pour pour installer le niveau sur les toits pour installer les skis snowboard ou quoi que ce soit pardon excusez moi donc du coup du coup du vous alors il ya plusieurs bénéminemment de niveaux donc il ya débutants intermédiaires et avancés alors après en général plus la planche et le courant de plus et longue je veux dire puisque la planche est longue plus il y aura de vitesse heureusement que c'est anti-dérapant quand même alors qu'est-ce qui a monté avec une grande dérive centrale movible filet élastique sur le dos pour stocker pour les transports poignées supplémentaires alors le celui que j'ai acheté est convertible en kayak c'est à dire que il ya quelques quatre boucles d pour qui permettent de fixer un siège kayak alors qu'ils n'ont fourni après ce serait beaucoup trop beau pour être vrai si vous voulez en fait au début moi je pensais pas avoir un kayak avec la possibilité d'être assis dessus mais quand mes parents ils ont vu un truc on peut s'asseoir plus ma mère je veux dire elle m'avait montré un kayak gonflable une planche de paddle gonflable et qui enfin qui elle m'avait dit en plus on peut s'asseoir dessus machin machin je l'a depuis qu'elle depuis qu'ils ont vu ça depuis qu'elle a vu ça je veux dire elle n'a pas elle n'a pas abandonné l'idée pas d'antithérapant extra large pour une meilleure stabilité qui qui pas dessus pas de super élevé à l'arrière pour meilleure manubilité val de gonflable à l'arrière ok je pense que c'est j'imagine que je pense que c'est au niveau du pied parce qu'en fait il ya on peut s'il faut s'accrocher pour ne pas perdre la planche on peut s'accrocher sur un il faut un peu comme les planches de surf en fait un au niveau du du pied en fait au niveau de l'articulation aujourd'hui une fois il faut être il faut s'attacher et c'est un peu plus de finition sony haut de gamme et bien dit donc c'est le gamin alors au niveau du prix c'est vers ligne alors j'ai eu moins 50% je me semble et j'ai eu moins 50% il me semble alors au lieu de enfin j'ai pas vous donner le prix j'ai pas vous donner le prix exact exact je vais vous donner prix en ville environ approximatif quoi alors au lieu d'avoir 600 et quelques j'en ai eu pour 330 et quelques du coup même 340 ces eaux là un peu un peu moins et du coup du coup du coup du coup voilà voilà quoi alors est ce que ça c'est bon qu'est-ce qu'il ya d'autres aussi à vous montrer alors il ya une pompe un peu gué une trois sections en aluminium et nîmes injustables et résistantes ok alors trois sections j'ai pas vu les trois sections et bon c'est pas parce qu'en fait c'est les trois sections c'est je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises c'est bien le sort de palme le gros bâton et la poignée façon il faut juste voir ça juste après avec mon père j'ai pas tout vous déballer parce que sinon je pense parce que sinon enfin je vais essayer enfin je vais voir pour certaines choses peut être et pour d'être non non je vais vous montrer un peu j'ai pas vous montrer tout je vais juste vous montrer dans les sachets parce que sinon ça finira un bordel ça c'est bon ça c'est bon bah écoute ça c'est fait alors ah oui au niveau des dimensions j'ai oublié au niveau d'une dimension alors moi quand même un petit peu réfléchi là dessus il n'avait des plus petits et des plus gros et moi je trouve qu'il est plutôt sympathique qui est plutôt sympa parce que en général quand je la dernière fois samedi samedi dernier si vous voulez je suis allé voir pour moi enfin mais pour un moment on est allé voir pour me pour s'enseigner sur les padels et puis et puis j'avais vu les virions sur les padels et puis c'est au niveau de la taille c'est abusé j'ai l'impression c'est vraiment abusé au niveau de la taille même je crois il faut il faut environ je sais pas deux personnes une troisième une troisième pour pour sa face là tu as du padel j'ai l'impression alors donc la dimension et poids 365 cm 80 cm en largeur et 365 en longueur 15 cm d'épaisseur et 349 litres de volume et 9 kg 9 kg et puis voilà il y a plein d'autres choses mais je pense au niveau de la construction je veux dire je ne pense pas je pense que je vais un peu sauter on va dire je vais pas vous en parler parce que je pense que vous aurez pas je pense que vous aurez du mal à comprendre c'est fait alors j'ai juste regardé un petit peu alors en produisant avec la marque kayak en plus à marquer et de what's up je tiens alors ça c'est la pompe donc maquine aussi qui me servira à gonfler la truc et qui montre qui montra jusqu'à 15 pci il me semble et c'est un peu je crois que c'est une unité je crois que c'est une unité de mesure alors là c'est le niveau du sac alors bon évidemment comme c'est du gonflable donc j'ai pris du gonflable c'est plus comment dire c'est plus c'est plus abordable déjà enfin plus abordable je sais pas mon père sera ne sera pas obligé d'acheter les trucs au niveau du toit de sa voiture pour la planche rigide comme c'est même quand c'est gonflé moi je pensais que c'était un truc de boue et tout comme ça que j'allais dire tomiteux mais c'est un truc tout simple quoi sauf que même même quand c'est gonflable c'est quand même rigide c'est je sais pas comment me dire c'est si j'aime bien en fait c'est pas assez c'est dur en fait c'est dur alors le seul coup vert donc là c'est la grosse poche donc là j'imagine que c'est pour mettre les paillets alors enfin je sais pas du tout ce que c'est fin au début j'avais pas du tout ce que ce qu'est ce c'était en s'entend c'est en le sentant c'est moi ça sentait l'essence qu'en fait je pense que ça voit ça c'est de la colle ouais ça c'est marqué en anglais mais il y avait d'utiliser une repère clou rock thunder water d'un accent anglais magistral de façon sans anglais situation sans anglais ouais c'est jose sorte de colle qui permet de ne réparer la truc et même une sorte de bande dedans à l'intérieur je peux s'ouvrir une sorte de bande c'est pas ça j'ai pas vu tout ce que c'est je pense que c'est une clé je pense que c'est pas du tout ok ça c'est fait le paguie alors le paguie trois sections je ne vois que deux sections ou alors c'est déjà accroché je pense accroché pas si grave que ça n'empêche si c'est pas c'est en fait c'est là c'est au niveau ça c'est pour je sais plus du tout comment il faut régler je crois que c'est avec un truc pour pique pisser ou je sais pas quoi c'est c'est comment enfin ça c'est le c'est le système permettant de de régler la truc et puis je pense avoir tout terminé il manque plus que là ah oui il y avait ça aussi il y a le signe de franchit pas trop ce que c'est voilà ça c'est ce qu'il faut mettre en fait la partie de la partie du dessous de la truc la planche c'est peut-être des voix sont un truc des requins mais bon ça c'est bon ça c'est bon ça et puis quoi dure de plus c'est quoi dure de plus n'empêche j'ai pas encore un jour je l'ouvre pas que j'ai pas envie j'ai pas envie que ça se passe le bordel qu'est ce que je voulais dire aussi d'autres barrières alors au niveau au niveau de la du packaging mais écoute maintenance ok on a pris une g nous disent qu'il se casse dedans au niveau du pc nous mettons en fait j'ai une montre ça c'est plutôt sympathique et l'autre côté va se parer c'est pareil écoute je pense avoir terminé ce petit unboxing plutôt sympathique alors au niveau enfin j'ai essayé enfin je sais pas je vais pas faire de vidéo dessus mais c'est juste pour faire un petit unboxing c'est tout donc la planche je vais essayer samedi on va peut-être ici peut-être samedi ou dimanche je sais quoi il faudrait jouer avec le parent et puis de toute façon ils vont réfléchir aussi de leur part et puis bon ben voilà j'espère que ces petites ce petit unboxing vous aura plu moi franchement cet achat là donc en plus cette cette achat basse et pour nous en plus un c'est un peu notre nouvel à trois on va dire alors au niveau des enfin j'ai quand même un peu vous conseiller un peu conseillé niveau des prix et tout j'avais quand même vous donner un conseil enfin le conseil de ne pas lâcher la saison la saison l'été parce qu'en fait parce qu'en fait c'est l'été et ben déjà et puis primo et deux yeux parce qu'en fait je pense que j'imagine que tout fin tout fin peut-être que certaines personnes en demandent je fais du tout c'est bien dur c'est j'ai l'impression que tout le monde non donc du coup après il n'y a pas il n'y a pas de session il n'y a pas non plus de comment vous dire il n'y a pas non plus de de promos si vous voulez c'est même même mes parents ils avaient deux trois amis à eux parce que bah il y en avait un on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça vendredi dernier il me semble il est pas il est parti s'en acheter enfin il s'en est à acheter un et du coup ah bah il nous avait dit ouais c'est mieux gonflable et tout machin parce qu'on a trop soir avec un sac transporte avec un sac etc etc et puis et puis du coup et puis du coup bah quoi encore en fait c'est tout je pense avoir terminé qu'est ce que je voulais dire et puis ah oui je vous le conseille d'aller l'acheter vers octobre en tout comme ça parce que parce que comme ça vous aurez des promotions enfin j'ai pas on n'a pas tellement vu parce qu'on n'a pas tellement regardé parce que enfin ma mère si vous voulez n'a pas enfin on a regardé sur sur des cas déjà des quatre longs et puis on a déjà on a regardé sur au privé sport shop je vous invite quand même à y aller si vous voulez chercher des pas n'est pas d'elle ou quoi que ce soit tout ce qui est matériel de sport je vous invite quand même à aller sur ce site ce n'est pas bien évidemment un placement de produits ou une commune ou une communication commerciale donc du coup voilà c'est juste par pure passion juste par pur plaisir on va dire et du coup voilà tu te tu te tu te tu te tu te voilà donc je pense on va voir terminé et puis voilà donc j'espère que cette vidéo unboxing nous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne évidemment vous connaissez la musique après si vous voulez je sais pas je sais pas je sais pas me parler dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit ou n'importe où même dans les commentaires il n'y a pas de souci je vous invite si vous voulez si vous voulez un peu par le tout n'importe quoi et puis et puis voilà tous